OK! Fait qu'on a un nouvel événement qui est commencé. Club européen de hockey. Ah, j'hésite, j'hésite. J'ai 278 000 pucks. Si on veut faire un live, j'aime ça être à... un peu plus que ça. Mais si je veux le gros pack de l'événement, avec un joueur garanti et un collector gold, 125 000 pucks. Ouin! Il va rester à peu près 150 000. Ça fait un gros pas en arrière. Mais! L'événement nous permet une collection qui n'est pas si chère que ça. Faut y réfléchir. Moi, je suis un joueur assez cartésien. Vous l'avez déjà remarqué. C'est assez rare que je sois impulsif. La majorité du temps, j'analyse avant de dépenser mes pucks et mes collecteurs. Fait qu'on va regarder les stats du gros pack. Donc, on a quand même à peu près 70 %. 69, on s'entend. Fait que 7 chances sur 10 d'avoir 86 et plus. Ça, c'est excellent, ça. On pourrait faire une règle de 3. On pourrait se dire qu'on a 2 chambres sur 3 d'avoir 86 et plus. C'est tentant. Mais ce n'est pas garanti. Là, on est dans l'album de l'événement de club de hockey européen. Je vous propose qu'on regarde les cartes vite-vite ensemble pour que ça aide peut-être à nous guider dans notre décision. 24 cartes, mais là-dessus, 12 ont 92 et plus. Ce n'est pas négligeable. Donc, première version de Sébastien Nao. En plus, 3 points de synergie. Bien intéressant. Mais c'est meilleur note général. C'est dans les mains. Faites pas tant avec moi. Patin, quand même pas si mal. Mais il n'est pas physique. Vous le savez, ce n'est pas tellement moi. Ensuite, deuxième version. Toujours l'hum avec d'autres synergies. On va pouvoir gagner de la vitesse avec bon pot. Mais quand même. OK. Puis c'est un centre qui a juste 80 de mise en jeu. On ne va pas fouer que ça. Sinon, Rasmus Dallin. Bien le fun, un def de 92. Mais c'est un def. Puis regardez le patin. Vitesse et accélération, toutes les deux à 86. Ça ne fait pas tant mon affaire. Puis j'ai besoin d'un gros attaquant rapide qui shot. Ça ne sera pas Rasmus Dallin. Mais la deuxième version, distributeur. Toujours intéressant. Mais ce n'est pas un def que je veux. Sinon, William Carlson. J'ai adoré sa carte de base. Mais encore une fois, c'est 5 notes générales. C'est dans les mains que c'est le plus élevé. Donc ça m'achale un peu. Patin, j'ai mieux qu'Ao. Tout un tir, mais c'est sûr qu'il n'est pas tant physique. Mais j'aurais plus confiance en lui qu'en Ao. Et encore là, la synergie bête de somme que souvent, je n'ai pas pantoute. Sinon, Timo Mayer, allié droit, il est de la gauche. Palette croisée, vous savez que j'adore ça. Patin défaillant, 86 d'accélération et de vitesse. Au moins, il a un distributeur. Il peut plaquer, lui. Ça, c'est intéressant, par exemple. Fait que s'il y en a un là-dedans qui fit un peu avec moi, ce serait peut-être lui qui fit le plus. Mais oui, c'est un attaquant qui joue physique, qui shot de la gauche, mais il n'est pas rapide. Ça, ça me gosse. C'est la deuxième version. Là, il y aurait bon pot. Ça pourrait peut-être qu'on passe un peu au de la vitesse. Mais distributeur, c'est le fun. De la vitesse à tout le monde. En tout cas. Mais Timo Mayer, fait de plus avec mon style de jeu, mais je ne peux pas dire que j'ai un coup de foudre pour la carte. Vraiment pas. Ensuite, Jacob Silverberg, allié droit, tu sais, de la droite. Déjà là, il ne me tente pas. Dans ses notes générales, c'est surtout main et défense qui sont le plus élevé. Ouais, un peu gossant. Au moins, il est très rapide. Mais c'est, tu sais, de la droite. C'est vraiment pour ça que j'ai besoin de façon prioritaire. Puis il y a le regard d'un psychopathe. Ça m'inquiète un peu. C'est la deuxième version. Mais elle ne m'intéresse pas tant, Jacob le plus. Et là, après ça, on tombe dans Samy Vatanen. Qui était dépressif le jour de la photo. Et en plus, qui était un défenseur petit format. Je ne veux rien savoir. Je ne trouve même pas ça pratique. Ça, je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. C'est juste que si je me ramasse à devoir choisir entre lui et 85, ben oui, je ne suis pas cave. Je vais le prendre. Mais je ne serai pas tant heureux. Là, on vient de finir nos 12 cartes de 92 et plus. Il nous reste les 12 autres cartes. Mais ce n'est pas pire encore. Du 90. Rumpé, que j'ai adoré sa carte 96 à NHL 20. Mais là, dans la carte de 90, le patin est défaillant. Et là, regardez, on perd des synergies. Tantôt, on avait 3 points. Là, on était à 2 points. Au moins, il n'y a pas l'aide. Ça pourrait l'aider. Mais accélération et vitesse de 86, ça me dérange. Mais sinon, c'est pas mal rien que ça qui me dérange. Oui, c'est la coupe de cheveux, ça me dérange. Mais sinon, il y a du côté physique. 87 de face-off. Ça, c'est bon. Très bon shot. C'est juste le patin qui est un peu plate. Juste ça. Mais sinon, il shot de la gauche et il plaque. Ça me conviendrait en masse. Mais il y a une autre carte de 90. Zetterberg. Zetterberg, déjà un peu plus de patin. Tu sais, de la gauche, lui aussi, mise en jeu post-P, 86. Mais là, regardez, là. Oup, 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 oup. Une note inquiétante. Quand je vous dis que des fois, dans les 4 et qu'on hésite, c'est important de prendre le temps d'analyser. D'un coup, il y aurait une stats alerte, si on peut dire. Et dans le cas de Zetterberg, c'est vraiment sa résistance. On la voit, 61. Les chances que vous le perdiez en première période sont assez élevées. Ça fait que juste ça, c'est bien dérangeant. Mais à part sa résistance, c'est une très belle carte. Gustafsson. Mais pas le Eric Gustafsson qu'on a adoré l'année passée. L'autre Eric Gustafsson. Défenseur, lui aussi, mais petit format. Donc, il ne sera pas bien physique. Donc, déjà là, moi, ça ne me tente pas. Des petits defs qui ne plaquent pas, je n'aime pas ça. Je ne serais pas tant heureux de l'avoir. 99 de discipline, ça peut être drôle. Peut-être qu'il ne peut pas ok en masse, mais non, ça ne sera pas pour moi. Artu Ruotsalainen. 1,73 m pour un agitateur. Ça, ce n'est pas grand. C'est 5 pieds 7 à peu près. Agitateur de 5 pieds 7. Un rough and tough qui n'est pas grand. OK, on s'en va où avec ça? Je ne le veux pas. Je ne le veux juste pas. Dans ces 5 notes générales, c'est le T qui est le moins fort. Pour un attaquant, déjà là, non merci. Je ne veux rien savoir. Drôle de carte. Julius Natinen. Dans les cartes en bas de 90, c'est celle que je trouve la plus intéressante. On voit des jeux. Vraiment, c'est un centre. C'est de la gauche, ça va m'aider. Mise au jeu 87, ça pourrait m'aider. Il y a distributeur, ça pourrait m'aider. Patin, sinon de base, ce n'est pas fantastique. 86 d'accélération, 87 de vitesse, ce n'est pas si mal. Mais le tir me satisfait. Le côté physique aussi. Donc, pour une carte en bas de 90, moi, c'est celle que j'aimerais le plus avoir. Julius Natinen. On retient ce nom-là. Après ça, Emil Peterson. Centre aussi qui est de la gauche. Là, c'est synergie jusqu'au moins. Vitesse, accélération 86. Mise au jeu 83, un peu plus bas. Blocage des tirs 79. Ce n'est pas tellement élevé. J'aimais mieux Julius comparé à Emil. Lui, je n'ai pas tant d'affaires qui me font dire oui, oui, oui. Non, il n'y a rien qui me fait dire ça, d'ailleurs. Vili Sarijarvi. 1,78 m. Donc, on parle d'environ 5 pieds 10. Pour un def, ce n'est pas bien, bien gros. Et d'ailleurs, on va dans ses cinq notes générales. C'est la mise en échec qui est la note la plus basse. Et c'est un def. Donc, déjà là, on a un problème. On l'oublie. Janis ou Janis Jérôme Moser. Défenseur gauche. OK. Le format est correct. À remarquer que 71 kg, ce n'est pas beaucoup. On regarde ses notes générales. C'est les mains qui sont la note la plus basse. Mais au moins, il n'est pas en bas de 80. Ça fait que c'est correct. C'est ordinaire, hein? Il est ordinaire. Mais il est mec. Tant que pour un def, là, je ne suis pas sûr que pour l'engin physique, ça fait qu'il plaque bien, bien fort, ça. Martin Rousica. 86, lui aussi. Un centre. OK, OK. Mise en jeu, centre 19. C'est déjà décevant. On regarde ses cinq notes générales. Il n'y a rien à tout casser. Mais c'est ça. C'est 86. Ce n'est pas si fou que ça. Patin, hein? Décevant encore. 85 de vitesse et d'accélération. Dominic Enrich. Lui, il est petit. 1,70 m pour un défenseur gauche. Une chance qu'il mette défenseur offensif. Parce qu'oublie ça, là. Tu ne seras pas capable de plaquer quelqu'un avec lui. Non, tu oublies ça. Ça ne marchera pas. Puis la précision de son tir frappé est à 79 avant les synergies. Quand même, quand il mettrait, là, il est à 83. Donc, il est dégueulasse. Mathias Niederberger. Le nom est malade. Mais un gardien but de 1,80 m. Ouf! Puis 85 d'OV. Ouf! Il n'y aura pas grand-chose à faire, là. On sait le point positif s'il y a un point distributeur. Vous pouvez avoir ça dans des cartes de gardien argent ou bronze. Il y a de quoi virer dépressif si on le pogne. Et la dernière carte de l'événement. Daniel Pietta. Centre de 85. Pas beaucoup, hein? 85. Puis on regarde sa vitesse. 82 d'accélération. 83 de vitesse. Il ne faut même pas toucher à cette carte-là qui a une pôle de 10 pieds. On oublie ça. Donc, si on va dans les collections de l'événement. Il y a une collection, juste pour en fin de semaine. Mais elle ne coûte pas bien bien cher. 4 collector gold. En donnant ça, on va se faire proposer 2 joueurs de l'événement Club Européen de Hockey. Fait que déjà là, on a un petit pouvoir. On s'en fait proposer 2. Puis on en choisit 1. Moi, quand on peut contrôler notre destin, je suis toujours en faveur de ça. C'est sûr que si on regarde côté valeur, 4 collector gold. Ça vaut plus que le pack à 125 000. Je suis bien d'accord. 4 collector gold, là. Surtout qu'on a vu des prix à la hausse. Cette semaine, ça peut valoir facilement 280 000 pocs. Il y a des collector gold qui se vendaient 110 000 pocs, là. Je vous jure. Fait que l'autre pack est beaucoup mieux. Mais vous allez avoir des cartes non-échangeables. Vous avez juste une carte de l'événement. Oui, vous avez aussi un collector gold. C'est sûr. Mais juste une carte de l'événement. Et 7 chances sur 10 d'avoir 86 et plus. Êtes-vous prêt à courir le risque d'être dans ceux qui ont une chance sur 3 de vous ramasser qu'une carte de 85 ? Moi, ça ne me tente pas pantoute. Surtout qu'il y a des cartes qui ne sont vraiment pas fameuses dans cet événement-là. Fait que j'ai pris ma décision. Je fais la collection 4 collector gold pour 2 joueurs. On choisit lequel et de ce que je comprends, il va être échangeable. OK, on le fait. On ne peut plus reculer. On y va. Saisie automatique. C'est parti. La collection est faite. Je la confirme. Et on s'en va à la boutique. On se croise les doigts tout ensemble. Ah tiens, c'est buggé. Fait changement. Pack choix d'éléments joueurs. European HC. Les traductions sont bizarres cette année dans le jeu. Vraiment, ils traduisent quand ça leur tente. Ce pack contient un élément joueur à choisir parmi deux. Offre élément joueur du 8 janvier. On en prend un. On s'en fait proposer deux. Allez, 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 allez. Quelque chose de bon, quelque chose de bon, quelque chose de bon. Oh! 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 À date, je ne regrette pas pas en tout. Il n'y a pas de résistance, je le sais. Mais c'est son seul point faible. 90, là. Wow! J'avais tellement peur de me ramasser si je prenais le low pack avec un 85 ou un 86. Et c'est un centre. Il va m'aider. Et en plus, il tire de la gauche et il va assez vite. Ce n'est pas avec lui, je vais plaquer le plus, mais il va assez vite. J'ai déjà oublié c'est quoi ces stades de mise en échec. On les regarde-tu? On peut-tu? On peut. Parfait. Mise en échec corporel, 86. OK. Il y a détonateur et voleur. On active les deux. Je ne suis pas sûr qu'à date, j'ai ce qu'il faut pour activer tout ça. Mais mise en échec et la puissance pourrait même monter jusqu'à 90. Oh! C'est intéressant. C'est intéressant. Mais on n'est pas encore rendu là pour l'instant. Mise en échec et puissance à 86. C'est juste la résistance 61 qui est... Mais sinon, là... Oh! C'est excitant, c'est excitant, c'est excitant. OK. Fait que dans le PDK, on a Zetterberg. On n'est vraiment pas pire, là. Je pense qu'on n'est vraiment pas pire. Est-ce qu'on peut avoir même mieux que ça? On se croise les doigts ensemble? Oh! Le goaler! Oh! Non, 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 non! Il n'y a même pas d'hésitation. Henrik Zetterberg pour 4 collecteurs. C'est sûr, des collecteurs, ça vaut cher. Mais Zetterberg, il est échangeable. Je ne veux même pas l'échanger. On va tester ça, cette résistance-là qui est basse. Est-ce qu'il se fait blesser vraiment souvent ou pas? Je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, je suis vraiment content d'avoir un joueur de 90 supplémentaires. J'en avais besoin. Je confirme ma sélection. Ça va donner tellement, là, un gros coup de main à mon équipe. Ouh! C'est un bon move! Un bon move! Ah, non. Après un match, pas de point, moins un.